Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire l'unboxing du Yez Billy 4.7 Donc c'est un Windows Phone, on va changer un petit peu Je vous explique pourquoi au final c'est un Windows Phone Parce que j'ai contacté Yez pour tester leur smartphone Yez c'est une société américaine Qui nous produit des smartphones de toutes sortes Donc ils ont de l'Android, du Windows Phone Et même de Firefox OS Et ce sont même des partenaires officiels avec Google pour le projet ARA Donc si jamais ils le sortent en France, j'aimerais bien le tester Mais ça ce sera dans quelques mois au mieux Revenons au sujet principal, le Billy 4.7 Pourquoi Windows Phone ? Et bien j'avais envie de faire un test sur un Windows Phone Justement pour donner mon avis en tant qu'utilisateur confirmé d'Android Et avec justement essayer de peut-être casser les préjugés sur Windows Phone Ou du moins donner mon avis sur Windows Phone par rapport à quelqu'un qui est vraiment sur Android Qu'est-ce que ça peut donner d'utiliser un Windows Phone tous les jours Parce que jusqu'à maintenant j'ai pu utiliser des Windows Phone Mais vite fait juste pour naviguer, pour voir un petit peu vite fait ce que donnait l'interface Donc je remercie à Yes de m'avoir répondu positivement à ma requête là-dessus Et donc je vais pouvoir tester justement ça Donc ils ne m'ont pas envoyé que ça Ils m'ont envoyé aussi un beau petit sticker Yes Freestyle Mobile Et puis voilà, la petite carte classique Et une petite lettre pour dire que j'ai bien reçu le Yes Billy 4.7 Et que si jamais j'ai des questions, tout ça Et je trouve ça toujours sympa, ces genres de petites lettres Je trouve que c'est plus chaleureux Bref, nous allons passer maintenant au déballage Tout en vous disant que Yes est bien Yes Donc je le disais, ils sont sur Android Windows Phone Et d'ailleurs on ne va pas le déballer tout de suite Et Firefox OS, et ils sont plus orientés sur des smartphones à moins de 250€ à peu près Donc on peut voir au niveau de la boîte Alors on voit le smartphone ici, on voit le dos à gauche Donc là on voit un peu du violet Billy 4.7 Donc qui est donc en argenté On voit bien Yes au-dessus Ici on voit alors KT Product Donc c'est garanti 24 mois Donc 2 ans Ici on voit encore donc le Windows qu'on voit ici Billy 4.7 Ici on voit les IME et tout Ici qu'est-ce qu'on voit ? Alors ici on voit qu'il y a un kit main libre Ici alors qu'est-ce qu'il y a d'écrit Design Donc ça a été fait aux USA Donc comme je disais c'est une société américaine Ici donc là le truc garanti qui a été donc enlevé On peut voir qu'ils sont sur Facebook, sur Instagram, Twitter et donc avec le hashtag YesMobile Derrière on se retrouve avec la chose la plus intéressante entre guillemets Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc bien sûr c'est sous Windows Phone Il tourne sous Windows Phone 8.1 Connexion 3G H+, Wifi, hotspot, écran tactile 4.7 HD Processeur Qualcomm Snapdragon S2 Alors c'est S200 exactement 1,2 GHz quad-core Quad-core Quatex A5 On y reviendra au test Processeur graphique Adreno 302 720p lecture et enregistrement Mémoire optionnelle jusqu'à 128 Go Quand même GPS avec A-GPS et GLONASS Inclus des coques interchangeables Ces coques que l'on voit là Donc bleu, gris et rouge Bien maintenant On va enlever un peu tout ça Et donc on se retrouve avec ce qui est bien Alors petite chose sympa Juste comme ça C'est qu'on a une petite languette ici Pour pouvoir tirer facilement Le téléphone de son truc Comme vous vous souvenez Pour ceux qui ont regardé l'unboxing Du Zopo J'avais pas mal galéré au final Il fallait que je force quand même mal Pour pouvoir le sortir Parce que entre l'air qui rentrait pas Ce qui fait que ça faisait C'était trop décompressé à l'intérieur Et bien c'était un peu gênant Et c'était un peu Un peu difficile de l'enlever Ici ce qui est bien C'est que ça simplifie vachement Donc ça c'est plutôt sympa Passons à la suite Donc le téléphone Alors téléphone qui est vendu Comme étant le plus fin des Windows Phone Avec 7,2 mm Donc c'est plus fin que ce que j'ai eu Le plus fin que j'ai eu jusqu'à maintenant Alors j'ai eu un peu peur Simplement que Donc déjà elle est très léger Donc il y a la batterie bien sûr Mais donc il y a un stickers Qui est juste ici On dirait que c'est Cette info Ça m'a fait un peu flipper Mais c'est juste un stickers Donc c'est un peu flippant Et en tout cas si vous mettez ça Franchement c'est flippant On a l'impression de recevoir Donc un téléphone Qui est donc Comment est-ce qu'on appelle ça C'est un Enfin un fake quoi Comme si c'était un truc en plastique Qui servait à rien Surtout qu'il est tout léger Donc ça m'a fait flipper sur le coup On voit alors encore Donc là ils remettent une couche Avec donc ça y est Leur site Yes Freestyle Mobile Yes Mobile On a un chargeur Alors chargeur, chargeur Chargeur un peu différent De ce qu'on trouve maintenant D'habitude on trouve toujours Le tout petit chargeur Avec en haut la micro USB Ici on a quelque chose Un peu plus vieillot J'ai envie de dire Un peu plus ancien En termes de design Alors là on a une sortie Qui est de Je sais de voir 1A C'est normal Vu qu'on doit être sur un Windows Phone Avec une petite batterie 1A C'est en général ce qu'il y a Donc là Des écouteurs Yes Ce qu'il y a de plus classique Donc Kit Malib Vu qu'on a en France C'est normalement la réglementation Ce qu'il doit y avoir Donc voilà Avec bien sûr Yes en gros C'est bien revendiqué en plus Ici nous avons Donc la micro USB Quelque chose de très classique Un peu non-même Ici nous avons même un chargeur Alors ça c'est plutôt pas mal Je trouve On a un chargeur américain Qui est inclus Donc c'est à dire que là On a les deux chargeurs Enfin c'est Je cherche à comprendre là Je cherche à comprendre Je cherche à comprendre Est-ce que J'ai l'impression que Oui c'est ça J'ai compris En fait Vous avez donc Ici une prise américaine Donc si jamais vous allez aux USA Et bien vous pourrez brancher Les prises Anglaises Chinoises Et françaises Là dessus Donc c'est un adaptateur Qui va permettre Donc de se connecter Avec n'importe quel autre chargeur Ou quasiment Je pense que ça prend en charge Quasiment tous les chargeurs Qui existent sur le marché Pour pouvoir se brancher Sur donc une prise américaine Ce qui est plutôt pas mal Bon après il faut avoir de l'argent Pour aller aux USA On a la petite batterie Qui est donc Hop Sortie Batterie de Alors si on lit 1750 mAh Ça fait peu Mais il faut savoir Qu'on a un S200 S200 ça consomme très très peu Donc toute légère aussi Et toute fine Moi qui ai l'habitude D'avoir des phablettes Là c'est tout fond Puis bon Comme il faut que ça rentre ici Hop On a Alors ici Qu'est-ce que c'est Donc guide de démarrage rapide Donc comment on installe tout ça D'accord On a Hop Un gros gros manuel d'utilisation Puisque c'est en 6 langues Au moins Voilà Alors on doit voir un petit peu Tous les trucs Pour savoir comment utiliser Etc Ah Ce qui est bien aussi C'est qu'on a un petit Film de protection Qui inclut dedans Quelque chose qui est De plus en plus répandu maintenant Et là On a Alors On a deux coques Puisque la troisième Est mise ici Donc ce qui fait qu'on a bien Les trois coques Alors je vais les sortir Histoire que ça se voit mieux D'ailleurs Quand on voit Qu'il y a un tout noir devant Je ne sais pas pourquoi Peut-être le même truc Le même intérêt Que pour Le Honor Oli Donc il y a un truc qui est ici Je ne sais pas trop pourquoi Et donc Si on retourne Donc nous avons bien Nos trois coques Et d'ailleurs On va faire mieux que ça Hop Bleu, blanc, rouge Ouais La France Et puis les USA aussi Donc ça c'est sympa Parce que bon D'un côté Vu que c'est les mêmes couleurs USA qu'en France Et bien nous avons la même chose Donc ça fait un peu Patriot tout ça Mais c'est sympa D'avoir justement Les coques interchangeables Sachant que Windows Phone On peut changer la couleur des tuiles Et bien on peut adapter la coque Selon la couleur des tuiles Selon ce que vous voulez Et bien voilà On en a terminé Là dessus On va pouvoir maintenant Se lancer au test Et je vais me mettre à Windows Phone Et je vais voir un petit peu Ce que ça vaut dans la vie de tous les jours Et sur ce à bientôt Pour un prochain test de Androgames.fr Et de moi surtout Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Liker nos publications Commenter aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partager aussi vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada